Dis donc, ça fait un moment qu'on n'a pas ouvert mes vieux projets sur FL Studio ? Et bien c'est parti ! Bienvenue à tous sur cette série de vidéos qui s'appelle On ouvre mes vieux projets sur FL Studio ! Ah, cette année 2018 d'un point de vue personnel a été une année ô combien joyeuse et enrichissante pour ma part car il y a eu de l'amour, il y a eu la coupe du monde, 2018 bien sûr ! Cette année-là, ça a été une année de confirmation après mon lancement, l'année précédente, de mon projet artistique Colbane avec cette étiquette Melbourne Band. Ça a été la sortie de titres comme Lanka, Cornada qui ont été, et je pense encore aujourd'hui, les meilleurs titres Melbourne Band que j'ai pu produire. Ça a été aussi le test et la découverte de nouveaux styles ! Le reggaeton, la Moombaton, mon titre Let's Start Tonight en était moins ! Ça a été aussi la découverte de styles comme la Future Hounds et plus particulièrement la Future Mounds car en 2018, bon, ça commençait déjà à redescendre la Melbourne Band en termes de hype puis moi personnellement aussi, ça faisait déjà 3 ans que j'en faisais et j'étais un peu lassé du style. D'ailleurs, je me suis tellement enfermé dans ce style-là, j'ai tellement eu aucun résultat que ça a même failli me faire abandonner la preuve. Mais bon, ça, on le verra dans les futurs épisodes. Pour le moment, on va se concentrer sur cette année 2018 et puis j'espère que dans cet épisode, on aura quelque chose d'un peu plus varié mais je pense qu'avec tout ce que je viens de vous énoncer, ça va être le cas. Petite remise dans le contexte de l'époque parce que j'aime bien faire ça à chaque épisode. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver en numéro 1 au top 50 en 2018 en France ? Eh bien, c'était ça. Voilà une musique que je ne connaissais absolument pas et que je découvre via cette vidéo. Et en termes de cinéma, eh bien le numéro 1 en 2018, c'était ça. Voilà, encore quelque chose que je n'ai pas connu à l'époque et que je ne connais toujours pas aujourd'hui. Mais en même temps, 2018, ça a été aussi une année où je me suis vraiment concentré à fond sur la musique. Trêve de bavardage, il est temps d'aller sur FL Studio et d'ouvrir les projets de 2018. Allez, on ouvre le premier projet de cet épisode qui s'appelle de la Bonne Bounce à l'ancienne. Ouais, ça fait le bon liant entre l'épisode précédent et celui-là. Évidemment, Melbon Bounce était toujours au cœur de mes activités à cette époque-là. Eh bien, on va voir si la Melbon Bounce de 2018 est meilleure que celle de 2017. C'est parti ! Ah mais on n'est pas du tout dans de la Melbon Bounce, là. Il y a erreur sur la marchandise. Oula. Oula. Qu'est-ce que c'est ce FX ? Oh ! Ouais, reggae ! Oh ! Ouais ! Ouais ! Ouh ! Et qu'est ce que c'est que ce projet là ? On parle de Big Room ou quoi là ? Ah bah non ! Moombaton ! Alors là je ne comprends pas. C'est courant parce qu'il y a une bonne idée au final mais qu'est ce que c'est mal réalisé ? Je pensais quand même en 2018 avoir un petit niveau de skill quand même ! Et là, waouh, il n'y a rien qui va. Ma foi j'étais optimiste à l'épisode précédent mais là, ouais c'est pas ouf. Allez, projet suivant. Deuxième projet de cette vidéo et on part sur un projet qui s'appelle Deep House Futur. Alors oui, comme je le disais en introduction, c'est une année où j'ai découvert donc la Futur House. Et là donc on est sur un projet ultra mal rangé encore une fois. Mais donc il serait catégorisé, serait, je dis bien, catégorisé Futur House. Et bien écoutez, on va mettre play, c'est parti. Ok. Nice. 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 government spécialisé planalba C'est pas trop mal hein ? En vrai Bon bah je me sens un petit peu plus optimiste Concernant les projets de cette année là Ça va en soi Bon le mix est ultra dégueulasse Et techniquement c'est pas bon Mais ma foi on a une idée plutôt sympathique Pour ce qui je pense est un des premiers tests En Future House Pourquoi pas bah écoutez Why not et j'ai envie de dire GG go next C'est parti pour l'ouverture du troisième projet de cette vidéo Qui s'appelle Future Base Hit Alors pour ceux qui me connaissent déjà depuis un moment Et bien vous savez peut-être que la Future Base est à des années lumières De ce que je peux aimer voire même produire Et je me souviens quand même à cette époque Avoir eu l'envie et l'idée de dire Tiens bon c'est vrai que la Future Base avec Marshmello tout ça Ça marche assez bien En ce moment j'ai envie de tester pour voir s'il n'y a pas des choses à faire Et bien on va l'écouter pour voir si C'est un regret de ne pas l'avoir sorti ou pas C'est parti pour la Future Base Do you remember the days when you said Nothing gets in your way You would live for the beat and the music They were your free ways Now that's not the case Everything's in your way Time to go back to the old days Where you fell free Live at the party Let the music make you happy It's your time to party to party Like get down like before Oh le petit build up It's your time to party to party Like get down like before Yeah 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 Party party like before Party like before Ah ouais Like before Party like before Party like before You gotta let the grooves of you You gotta let the music move you Everyone You're feeling pressure, it's way too much No time for yourself You keep on pushing but it's too much You're gonna hurt yourself Eh bien première fois que dans cette série globalement Je kiffe réentendre un de mes vieux projets Eh oui du coup je me souviens que ce projet là Bah j'avais accordé beaucoup de temps Je l'avais bien travaillé Ça s'entend Y'en a même du mal à croire que ça vient de moi Comparé aux deux précédents projets qu'on vient d'entendre Et j'en étais plutôt content Mais je l'ai jamais sorti Alors pourquoi ? Eh bien je ne sais plus avec l'époque Peut-être que je n'avais pas trouvé de label Ou peut-être que je me disais Bah ouais finalement c'est cool Mais ça n'entre pas dans ma DA Bah écoutez n'hésitez pas à me donner votre avis Dans l'espace commentaire Est-ce que j'ai bien fait de ne pas l'avoir sorti Ou est-ce que j'aurais dû vraiment à l'époque Ma foi ! Bah j'ai bien kiffé ce projet là Et puis on va passer au quatrième projet de cette vidéo Quatrième projet de cette vidéo Et on est parti pour un projet qui s'appelle Futur Project Donc toujours dans cette lignée Dans ce test de la Future House Future Bounce Ma foi ! Eh bien on va voir si c'était Blue Balls Ou pas C'est parti Pour le quatrième projet Ok On démarre direct avec un build-up Oh la Oh la la C'est très Blue Balls C'est vraiment pas terrible terrible J'ai même envie de dire c'est pas bon Ouais 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 Moi je comprends pourquoi j'ai autant galéré Avec la Future House Future Bounce Ça s'entend Ouh la la Ouais ouais Work in progress Qui restera éternellement A voir qu'il progresse Je pense qu'il est temps de passer Au cinquième projet de cette vidéo Parce que là On est passé du meilleur Au pire J'espère qu'on va avoir Quelque chose de meilleur après Cinquième projet Nous y voilà Dans ce cinquième projet Qui s'appelle Moomba Qui poutre du cul sa mère Ouais encore un titre Très sympa Que j'aime bien Donner à mes projets Voilà Bon est-ce que vraiment Cette Moombaton Apparemment Va Poutrer du cul sa mère Eh bien On va le découvrir ensemble En mettant Ok Très vide Ok 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 Le drop Bon Poutre du cul sa mère Oui Non J'ai vraiment du mal à croire Du coup En écoutant Les titres que j'ai sortis En 2018 Sur Spotify Et en écoutant ça Que Eh bien J'ai réussi à produire De bons titres Malgré tout Dans cette année là Il y a très peu de bons Pour beaucoup de mauvais Quand même J'ai l'impression Mais enfin bon Eh bien ce que je vous propose C'est qu'on passe à un dernier projet Pour cette vidéo Avant de se quitter C'est parti Pour le sixième projet De la vidéo Allez c'est parti Je viens d'ouvrir pour vous Tropical Pop Oh Un projet qui va sûrement Illustrer Eh bien La sortie de Let's start tonight En 2018 Qui est peut-être Une sorte de follow up Je ne sais pas En tout cas Et ma foi Il paraît rangé Donc il y avait sûrement Un peu d'ambition Derrière ce projet Il y avait de la couleur Et tout Ça fait plaisir A voir En tout cas Est-ce que ça va faire plaisir A écouter Eh bien on va le voir tout de suite C'est parti Mettons play D'accord Le chanteur a envie de crever Oh Ok Oh la voix est dégueulasse Wow Ouais Et bien écoutez, j'ai pris un petit plaisir à écouter ce projet là, bon c'est pas un truc ultra abouti, c'est pas le titre de l'année, il y a encore quelques petits défauts, que ce soit sur la gestion des FX, le mixage, ou même globalement l'arrangement, mais ma foi, il y a de bonnes idées, si je tire une mini conclusion déjà par rapport aux 5 autres projets et ce projet là, ouais c'est bon espoir pour la suite quand même malgré tout, les futurs épisodes, ça peut amener qu'à du bon, enfin je l'espère. Voilà, cet épisode et cette vidéo touchent à sa fin, merci à tous de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura plu, et j'espère globalement que cette série vous plaît toujours autant, et qu'elle puisse vous donner tout un lot de motivation à travers les projets que j'ai pu ouvrir durant ces années là, et bien je n'en serai que ravi. Avant de se quitter, bah tiens, j'ai envie de vous poser cette petite question, que je vous invite à répondre dans l'espace commentaire, quelle a été en 2018 votre musique préférée ? Personnellement, je sais que j'ai eu un gros crush cette année là sur Mike Williams, et par exemple son titre The Beat a été pour moi un de mes titres préférés de cette année là. Allez, on se quitte pour de bon, on se retrouve sur tout dimanche prochain à 16h30 pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse, la bisette, ciao, bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !